Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la tarot reading Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture tarot storm pour tout le monde Tarot storm 3, on va voir un peu ce qui se passe ici avec vous Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel Et si jamais vous avez besoin d'une guidance privée avec moi N'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo Tarot storm 3, il est probable que vous êtes connecté à tarot storm 1 Ok Ok I've taken hard to hide as little guys too And all in all in all time I'm done loving you is something I could never do Because I hate you Because I hate you I'm not too loud And I'm not too loud I'm not too loud to lose Et si jamais vous avez des voix Tarot storm 3 Thank you. I found you. Ok. Pour ici d'un bâtiment d'entre vous, il est probable que vous pensez beaucoup. On a ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à une femme. Pour ici d'un bâtiment, je vois ici quelqu'un qui a une moustache ou une barbe et qui n'arrête pas de penser à une femme qui a des cheveux afro, une femme africaine ou d'autres. Mais si vous n'êtes pas africaine, il est juste probable que vous avez le style des années 80, 90 ou encore vous aimez beaucoup souvent, vous habillez dans ce sens, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous êtes ici attiré par un peintre, un dessinateur. Ici quelqu'un qui dessine, quelqu'un qui peint, quelqu'un qui est très intellectuel à soi. Mais pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que si jamais il y a quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé dans le passé, quelqu'un avec qui vous travaillez, you know, dans la même compagnie or something. Et depuis un certain temps, vous n'arrêtez pas d'être dans les pensées d'une personne. Depuis un certain temps, on a ici quelqu'un, somehow, qui se demande ce que vous faites, qui se demande ce que vous devenez. Pour d'autres, on a l'année 2016 qui est importante. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez rencontré en 2016. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez ici un partenaire qui n'arrête pas de regarder vos photos, vos vidéos. On a quelqu'un qui vous espionne, mais vous ne savez même pas que vous êtes espionné dans un certain sens. Et si jamais vous avez ici une personne qui pense à vous, vraiment, c'est quelqu'un qui est très stable financièrement. Quelqu'un qui n'a pas de problème à prendre soin de vous. Quelqu'un qui n'a pas de problème à être là pour vous. Quelqu'un qui n'a pas de problème vraiment à être un homme dans une relation. You know? Ça n'a rien à voir avec l'égalité du sexe, mais ça va plus avoir avec quelqu'un qui sait être un gentleman. Vous pouvez aussi s'y avoir affaire à quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il évite de parler beaucoup, mais il observe énormément. Il y a peut-être environ 13 à 16 ans de différence entre vous et votre partenaire. Oui, c'est une partie d'entre vous. Peut-être même un peu plus. Mais en tout cas, il y a environ 13, 16, 13, 16 années de plus ou plus que 16 entre vous. On a ici quelqu'un qui aimerait bien vous revoir. Quelqu'un qui aimerait bien vous serrer dans ses bras. Mais pour une autre partie dans vous, j'ai aussi l'impression que votre partenaire est malade et vous ne le savez pas. On a ici quelqu'un qui a la santé fragile. Je vois ici quelqu'un qui doit tout le temps aller à l'hôpital pour faire des examens. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui doit avoir une opération chirurgicale. On a quelqu'un ici qui doit se faire opérer bientôt. Vous avez ici votre partenaire qui a la santé fragile et vous ne le savez même pas. Pour d'autres, on a ici quelqu'un qui est tombé malade le 31 octobre. Mais le 31, le 2 octobre, il ne savait pas. Bon, ce n'est peut-être pas aussi une maladie très grave. C'est peut-être l'appendice. C'est ça non, l'appendice. L'appendicite, l'appendicite. Ou encore, il y a quelque chose dans le ventre de votre partenaire qu'on doit opérer et enlever. D'accord? Le partenaire n'arrête pas de manger. C'est une connerie, quoi. Mais on a ici quelqu'un qui pense à vous. Oui, non, le partenaire, la raison pour laquelle votre partenaire pense à vous, c'est parce qu'il se dit que, merde, je suis malade. Je n'ai même pas quelqu'un pour s'occuper de moi, pour me regarder, pour, you know, me faire à manger, etc. Et on a ici quelqu'un qui se dit, oh, peut-être que si j'appelle Nathalie, peut-être qu'elle va vouloir bien venir chez moi à la maison, m'aider, s'occuper de moi, etc. Je vois ici quelqu'un avec qui on a ici le prénom d'une personne qui commence par M. C'est peut-être Matt, c'est peut-être Michaëlle, c'est peut-être Mathieu. Ou encore, je ne sais plus. Je n'arrive pas à trouver un autre nom. Mais je vois M, I, mais je n'arrive pas à trouver le reste. Ok? Over here. Mais pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a l'impression que de toutes les manières, vous êtes déjà en couple, encore, vous êtes sûrement déjà en couple. On a ici quelqu'un qui a l'impression que vous l'avez déjà remplacé avec quelqu'un d'autre. Et que si jamais il vous appelle, c'est peine perdue parce que vous allez lui dire, non, non, je ne peux pas venir, je suis en couple, etc. Et pour d'autres, il est probable, par contre, que vous-même, vous hésitez entre deux partenaires. Mais pendant qu'on a ici quelqu'un qui pense que vous êtes en couple, oui, c'est un parti d'entre vous, on a ici les anges qui me disent que vous n'êtes pas en couple. Peut-être que vous venez de vous séparer d'une personne. Ou encore, vous venez de bloquer une personne. En tout cas, vous venez de mettre fin à une relation dans laquelle vous étiez avec quelqu'un qui aurait pu être un potentiel partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici les anges qui me disent que la raison pour laquelle vous avez laissé tomber un autre homme, c'est parce que ce dernier n'était pas stable financièrement. C'est parce que ce dernier était full of shit. D'accord? On a ici quelqu'un qui réfléchissait même un peu trop sur votre relation. Ou encore, qui ne mettait pas en valeur vos propres valeurs à vous. Sauf que vous avez décidé de terminer une relation. Mais on a ici quelqu'un qui est malade et qui est seul. Ok? Et pour une autre partie d'entre vous, on a ici les anges qui me disent que une réconciliation est prévue entre vous et cette personne. Parce que dans un certain sens, tous les deux, vous avez envie de vous revoir. Mais vous ne faites pas les actions qu'il faut pour vous revoir. Pour d'autres, il y en a ici quelqu'un qui vous a évité pendant plusieurs années, plusieurs jours, plusieurs mois. Il y en a ici les anges qui me disent que vous allez vous croiser. Ou encore, vous allez vous revoir. Et vous allez échanger vos numéros de téléphone. I am just to scarify the wealthy man, please. Card number 13. Et pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui est vraiment âgé. On a ici quelqu'un qui est âgé et aussi qui a peur de passer par une intervention chirurgicale. Parce qu'il a l'impression que non, ça va mal se passer. On a ici quelqu'un qui est très pessimiste même en tant que perso. Il a toujours été pessimiste. Et si vous l'avez connu dans le passé et aujourd'hui plus avec lui, vous savez que c'est quelqu'un qui a toujours été pessimiste. Mais vous aimez tellement cette personne. Vous êtes amoureuse de cette personne. Et on a ici quelqu'un qui est amoureux de vous, mais qui ne vous a jamais dit qu'il est amoureux de vous. Puis dans le bâtiment, il est probable que vous-même vous êtes divinatrice. Ou encore vous avez affaire à quelqu'un qui a déjà été devin à Zoua. Ou il est probable que vous avez juste des dons divinatoires. Qui font ici la particularité de votre personne. Pour une autre partie, vous avez carrément à Zoua l'affaire à votre flamme jumelle. Vous savez que cet homme est la personne que vous devez épouser. Il est probable que les anges vous ont déjà révélé qui est censé être votre mari. Mais il est tellement difficile pour vous d'être proche de cette personne. Parce qu'on a ici quelqu'un qui a toujours été un homme pessimiste. On a ici quelqu'un qui a toujours... Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je fais ici quelqu'un qui a toujours fantasmé sur... En guillemets la mort. Whatever. Je ne sais pas pourquoi il fantasme dessus. Quelqu'un qui aime le genre de poèmes cyniques, des trucs comme ça. I am just a scarified. God tell you one. On a ici quelqu'un qui s'inquiète pour lui-même sa propre vie. Dans un certain sens. On a ici des anges qui me disent que ce n'est que dans sa tête que les choses se passent. Parce que tout va bien. On peut écrire. Mais on a quelqu'un qui doit rentrer en contact avec vous. Et il ne veut pas rentrer en contact avec vous. Qu'est-ce qu'il attend ? On ne sait pas. Il est assis là-bas avec ses grosses fesses là. Il n'a même pas de fesses. Pour d'autres. Il n'a pas de fesses. C'est peut-être la fille qui a des fesses. Donc on a la femme qui a des fesses. Il n'a pas de fesses. Il est assis là-bas. Et il se dit. Est-ce que je rentre en contact ? Je ne rentre pas en contact ? Etc. Mais vous aussi. Vous êtes ici dans un mood. Vous vous dites. Moi je ne vais pas rentrer en contact avec toi. Tant que ce n'est pas toi qui m'appelle. Trop c'est trop. Ok ? On a ici des anges qui me parlent d'une certaine stabilité. Entre vous et cette personne. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous les amis. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous et bye bye.